Philippe Muret n'a pas eu droit de son vivant à l'attention que son talent aurait justifié, mais un comédien a contribué à le venger. Savez-vous de qui il s'agit ? Fabrice Lucchini, grâce à ses prodigieuses lectures, a fait connaître au grand public les textes de Philippe Muret. Philippe Muret, c'est un écrivain féroce qui excelle dans l'art de se moquer de tout, avec beaucoup d'ironie, pas mal de désespoir et énormément d'esprit. Bien malgré lui, il est devenu le porte-parole de l'anti-bien-pensant s'opposant avec espièglerie la déesse raison à la déesse réseau, qui est, il faut hélas l'avouer, infiniment plus efficace. Il montre dans les pages savoureuses de ce qu'il appelle les exorcismes spirituels comment les rentiers de l'indignation ont fini par tuer la rébellion. Et il tourne en dérision au mot festivus, notre contemporain pour qui tout est prétexte à faire la fête, des jeux toute la journée et un seul objectif, mener une vie de pacha à Wonderland. Mais l'un des plus fameux exorcismes spirituels qui résonnent comme un sketch de Raymond Devos s'intitule « Il ne faudrait jamais ». En effet, pour Muret, il ne faudrait jamais débattre. Il le dit en choisissant lui-même de tourner en rond autour du débat qui tourne en rond. Et c'est irrésistible. Le débat court les rues, écrit-il. Les ondes, les chaînes, les plateaux, les chômières, les châteaux. Il n'y a plus que cela. Et dans le même temps, tout le monde regrette qu'il n'y ait plus de débat, ou qu'on ne puisse plus débattre, ou qu'il soit interdit de débattre. Mais débattre de quoi ? Bah c'est vrai ça. D'ailleurs, les mêmes qui réclament de vrais débats se félicitent aussi, dans le même temps, que plein de choses ne fassent plus débat. Tout est à l'avenant et on comprend mieux pourquoi Philippe Muret voulait intituler son prochain livre « Je suis parti ». Mais est-il seulement parti ? Plus on lit, plus on se dit que ça fait débat. Exorcisme spirituel de Philippe Muret, c'est à lire en poche chez Tampus.